Trois matchs de 20 minutes, le premier, étranger de France en blanc contre étranger d'Italie en bleu. 36-32 pour l'Italie, 38-32 maintenant après ce panier, le Bignon. Cinq points pour Joe Bignon, il a l'air plus en forme que la semaine dernière face à Limoges en championnat d'Europe des clubs avec Bologna. Rivers, bien pris par Nomoski, et ballon qui revient sur Rivers qui peut ressortir pour Michael Young. A trois points, à droit, Young. C'est vrai que, Georges, les meilleurs étrangers sont là, vraiment, de championnat français. Michael Young, comme son coach Malkovich, adore participer à ce type de match entre les sélections, on l'a déjà vu, au Zenith. Michael Young qui a participé au concours à trois points, on en verra la finale tout à l'heure, il y avait de bons noms, Georgievich, Oscar Schmidt, entre autres. Et Bodhi Roga également, faute de Tim Kempton. Alors bien sûr, si tous les Américains sont libres en ce moment, c'est parce que les sélections nationales en Europe font les qualifications pour les prochains championnats d'Europe cet été en Grèce. Et on va vous dire tout de suite que l'équipe de France a gagné pour la première fois depuis 78 en Italie après prolongation par le score de 77 à 74. Bravo les tricolores! Ah oui, qui sont quasiment qualifiés pour le championnat d'Europe, puisque actuellement la France est en tête avec neuf points devant l'Italie et la Bulgarie, huit points, et la Hongrie cinq points. Le prochain match, c'est France contre Bulgarie le 16 novembre à Cholet. Sur Eurosport. Les étrangers d'Italie, justement, avec un long ballon de Jeff Sanders. Trapté par les Bulls de Chicago à la sortie de l'université, il a joué ensuite au Heat de Miami, Jeff Sanders. Et pour l'instant, les étrangers d'Italie se comportent beaucoup mieux que les Français, même s'il y a Michael Young, à trois points toujours. Il était au Zenith il y a huit jours avec Malkovic également. Et c'est peut-être lui qui va permettre à la, comment on l'appelle, la sélection américaine de France, les étrangers de France, de revenir à égalité avec les Italiens. Bodhi Roga! Et rebond pour Konrad Macré. On verra beaucoup de jeux rapides et beaucoup de ballons perdus, sans doute, parce que ces joueurs n'ont pas pu s'entraîner longtemps ensemble. Oui, c'est un petit peu à l'image du All-Star Game américain, c'est-à-dire que c'est de l'exhibition, mais on voit du spectacle. Ça, avec Winslow, par exemple. Ricky Winslow, quelle fantastique paire d'Américain de cette saison à Pau. Huit points pour Winslow, il joue avec Konrad Macré, qui est également présent à Valence. Un petit peu plus de quatre minutes à jouer, et les Français qui sont tout près, tout près des étrangers d'Italie. Bodhi Roga, ressort. Une brique pour Bignon. Et Kempton, un long ballon, on sait qu'il est collectif Kempton, mais celui-là n'arrive pas. Bignon. Et peut-être va-t-il tenter le 1 contre 1 face à Kempton. Ressort. Et c'est Jeff Sanders sur la ligne des lancers, Franck. C'est décousu, Éric. Ça, on peut le dire tout de suite, c'est décousu. Mais vous allez voir, tout à l'heure, beaucoup de dunk, beaucoup de peines, il y a trois points. Un véritable match All-Star. Non, c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de système. D'abord, les équipes n'ont pas eu le temps de travailler. Bozidar Malkovic et Jacques Monclerc. Les deux coachs finalistes l'an passé du championnat de France. Enfin, Bozidar Malkovic, champion de France, et Jacques Monclerc finaliste. Michael Young, avec Rod. Delaney Rod, face à Lomosky. Et il y a Ron Curry, son coéquipier à Villeurbanne, qui tentait de lui faire un bloc. On recherche énormément, soit Michael Young, soit Ricky Winslow, qui là va provoquer la faute et l'obtenir. Oui, cette sélection est vraiment riche, on est lié de qualité. D'ailleurs, c'est logique que Malkovic a choisi de faire jouer les deux Américains de Villeurbanne ensemble, parce qu'ils possèdent certains automatismes. On voit également Kempton et Young jouer ensemble, d'ailleurs. Alors, on disait Winslow le sosie de Michael Jordan. À vous de juger, bon, il a le crâne rasé, il a une petite erreur de Jordan, c'est vrai. Et je me souviens, Didier Gadu, son coéquipier, disait « Oui, mais Winslow est quand même un peu moins fort que Jordan. » Le fameux Georgievic, il est serbe, c'est la raison pour laquelle il peut jouer, ce All-Star. Ah, trois points. Étonnant, mais Komazek n'est pas là, parce que lui est avec la sélection de Croatie, qui dispute les matchs qualificatifs pour le championnat d'Europe 95. Rode pour Curry, et faute de Dangay. Dangay qui avait joué une partie de saison avec Monaco, et il a fait une longue et belle carrière en Italie. Et qui là, maintenant, joue au Philodoro de Bologne, qui va affronter Cholet en Coupe d'Europe. Il y joue avec Sacha Georgievic, et ça va être un gros, gros morceau pour l'équipe de Cholet. Alors, Curry au lancer front, le troisième meilleur rebondeur de notre Pro-A cette saison. Il a été diminué par une pub belgier en début de saison, mais il a réussi dernièrement des très grandes performances. Et on le verra, lui, tout à l'heure, au concours de ce match. Restez avec nous au moins jusqu'au concours de ce match, parce que vraiment, c'est étonnant. Gay. Cherche une position avec Wendell Alexis, bien pris par Michael Young, et touche pour la sélection italienne. Sanders. Pour Georgievic. Serré de près par Delaneyrod. Bon bloc de Dangay pour Georgievic, qui remet pour Gay sur la ligne des lancers francs, et la sélection italienne qui prend le large. Six points pour Gay, Delaneyrod. Et Michael Young, qui va prendre les shoots comme à Limoges, quand ça ne va pas. Il va même prendre davantage de shoots qu'à Limoges, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, Markovic va laisser aller un peu. Sanders. Qui va très, très haut. Même si c'est vrai, il a raté sa carrière NBA pour un joueur drafté aussi haut. Allez, sept points de retard pour les Français, entre guillemets. Et deux minutes vingt à jouer. Ouah, là, 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 là ! Le doc incroyable, là ! Et tout d'un coup, tout le monde se réveille. Wouh ! Incroyable ! On l'adore ! Il s'appelle Conrad McRae, il joue à Pau. Et lui aussi va participer dans quelques instants au concours de ce match. Et lui aussi va flamber, Georges, lors de ce concours de ce match. Inimaginable, la détente de ce joueur, qui a l'air parfois un peu frustre sur le plan technique. Mais quel athlète ! On n'est pas en fait de niveau ! Rode ! L'âme de l'équipe d'Antibes, c'est un joueur agneux, parfois trop, c'est vrai. Mais il a donné beaucoup de punch, entre guillemets, à l'équipe d'Antibes cette saison. Et l'équipe de la Ligue française, qui n'est qu'à deux points de la sélection italienne. Bodhiroga, face à Conrad McRae, qui hésite à shooter. Et finalement, ce ballon, il est quand même pour la sélection italienne, parce que la faute est pour Ricky Winslow. Bodhiroga, intimidé par McRae. Il y a Winslow qui retient son adversaire par le maillot. Winslow qui revient en Espagne, où il a été pendant cinq saisons la vedette des Studiantes. Au lancé franc, Dan Gay. Pendant longtemps, il était dans les deux ou trois meilleurs rebondeurs dans le championnat transalpin. Six points marqués jusque-là. Alors on va jouer une mi-temps contre chaque équipe adverse. Voilà, à la fin, tout le monde aurait joué, tout le monde. Oh là là, encore un coup. McRae toujours. Garricade infranchissable dans la raquette. Et la sélection française qui est sur le point de revenir. Remise en jeu de Wendell Alexis pour Djordjevic à trois points. C'est un grand. En 92, il a fait gagner la Coupe des champions au partizan Belgrade avec un tir comme ça. 18 points déjà pour Djordjevic. Ballon perdu et une passe peut-être décisive pour Bodhiroga. Non, elle est sortie. On vous disait que c'était des matchs en 20 minutes. On a vu Winslow sortir pour deux fautes. En fait, on ne sort qu'à quatre fautes. Il y a 12 joueurs par équipe. On peut garder le ballon 30 secondes. Et s'il y a égalité, ce qui pourrait bien se produire dans ce match, eh bien, les prolongations durent trois minutes. De la Nérod. Macré. Et rebond pour les Italiens qui sont en train de faire la différence avec Danguet de nouveau. Évidemment, le rugby défensif n'est pas au point. On ne sait pas qui doit revenir en défense quand il y a un tir rapide. Nouvelle faute. Et cette fois, elle est pour Comégui. Comégui, un autre vétéran du championnat d'Italie. Il est passé cette saison de Philodoro à Bologne, à Sienne. Cinq points d'écart, 25 secondes à jouer. Il va falloir shooter à trois points. Michael Young ou David Rivers peut-être. Oh là, c'est plutôt inhabituel pour Rivers. Rebond pour Tim Kempton. Contré. Et Bodhiroga en contre-attaque. Oh oui, qu'on passe. Superbe ! Pour Giorgievic. Voilà, s'en est finie les chances de la sélection française. Mais en tout cas, on aura vu du spectacle Ron Anderson. L'américain de Montpellier qui connaît bien la NBA pour Giorgievic. Et cette fois, s'en est finie. 58 à 51, donc victoire de la sélection italienne lors de ce...